Après Paris, Lyon d'Angers, c'est quoi les émotions là tout de suite après ? C'est top, franchement déjà de gagner des courses, on travaille pour ça tous les jours. Et quand c'est des grands prix, que ça soit dimanche ou même aujourd'hui, j'avais eu l'occasion de gagner ce Grand Steep il y a quelques années, mais c'est des courses très importantes et puis en plus c'est dans une région d'où je viens. Donc voilà, ça me tient à cœur et c'est des belles courses. Super, tu as vraiment coché une case, ta to-do list, elle est presque bouclée, on va dire. Quelle est ta prochaine case ? J'aimerais, on parlait de région, j'aimerais gagner le Grand Cross de Cran. J'ai gagné quatre fois le Grand Steep, mais jamais le Grand Cross. C'est le Grand Cross de Cran et Archibald qui m'ont fait aimer les courses et qui m'ont donné l'envie d'être jockey. Donc c'est vrai que ça me tiendrait à cœur de gagner le Grand Cross. Et puis comme je le dis depuis un moment, une cravache d'or, ça serait aussi l'idéal. Après quatre cravaches d'argent et le fait de travailler, on a envie au moins d'une cravache. Mais si c'est l'or un jour, ça me ferait plaisir. Et après une année 2023 un peu compliquée, blessures, remontes, ça fait plaisir de reconnaître des courses ? Carrément, c'est ça. C'est aussi pour ça que ça fait la beauté de ce milieu. Il y a des périodes très compliquées, il y a des moments fabuleux. Mais voilà, ces moments fabuleux font permettre de passer les moments difficiles un peu plus rapidement. Et inversement, quand on gagne des belles courses, on oublie ce qui nous est arrivé. Ça fait partie du métier ou des métiers de sportif, je pense qu'il n'y a pas que les jockeys. Mais voilà, je fais un métier que j'aime et ça c'est le principal. Super, merci Clément et encore bravo. Merci.